Bonjour, je m'appelle Erin Carpentier, je suis en classe de 3e au Collège Jacques-Prévert de Caudry et ma question c'était comment êtes-vous au courant si rapidement de l'actualité ? Bonjour Erin, moi c'est Alicia, je suis journaliste pour ta voix, merci beaucoup pour ta question. Comment les journalistes sont-ils prévenus ? Les journalistes disposent de ce qu'on appelle un carnet d'adresse, un réseau, c'est-à-dire qu'ils connaissent différents interlocuteurs, différents contacts qui peuvent les alerter quand un événement survient. Les correspondants locaux de presse, on en a à peu près 500 à la Voix du Nord, jouent aussi ce rôle d'alerte par rapport aux journalistes. Ils sont bien implantés dans leur commune et ils peuvent nous prévenir quand quelque chose survient à côté de chez eux. Et puis aussi nos lecteurs, nos internautes peuvent nous contacter, donc ça peut être évidemment par téléphone mais aussi beaucoup actuellement sur les réseaux sociaux, pour nous prévenir d'un événement qui est en train de se passer. Alors mon collègue Samuel Coget est journaliste à la Voix du Nord à l'édition locale d'Arras et il s'occupe plus particulièrement des faits divers, c'est-à-dire qu'il va couvrir tout ce qui est accident de la route, incendie ou s'il y a un meurtre, quelque chose. Et donc il va t'expliquer plus particulièrement ce qu'il en est pour couvrir les faits divers justement. Alors sur un fait divers, on peut être alerté de différentes manières. Il y a bien sûr les lecteurs qui nous informent en temps réel de situation. Par exemple s'il y a un accident, ils peuvent nous solliciter via Facebook ou via Twitter pour nous signaler certaines situations. Et puis il y a différentes sources également, institutionnelles ou parfois non institutionnelles, qui nous contactent également pour nous alerter de certains faits divers en cours. Voilà, sans rentrer trop dans le détail de ces sources, ce qu'on peut vous dire c'est qu'il y a des personnes dans différents services de ce cours parfois, ou directement dans des services d'enquête qui peuvent parfois nous solliciter justement pour nous indiquer qu'une intervention est en cours. Je m'appelle Félix et je suis journaliste au petit collégien journal du collège du PVM. Je voudrais vous poser une question, car moi quand il n'y a pas d'actualité, je ne sais pas sur quoi faire mes articles. Alors vous qui êtes journaliste professionnel, je voudrais savoir comment vous remédier à ce problème. Merci pour ta question Félix. Effectivement il y a deux types de sujets que sont amenés à traiter les journalistes. Il y a, comme vient de l'expliquer Samuel, les actualités qui s'imposent à nous comme un fait divers, une manifestation ou une visite ministérielle par exemple. Donc dans ce cas-là, l'actualité vient à nous. Mais on doit aussi également parfois trouver des sujets parce qu'on n'en a pas toujours. Donc dans ce cas, c'est ce qu'on appelle les sujets d'initiative. C'est-à-dire que le journaliste va aller lui-même chercher une information. Peut-être en reportage il aura repéré un sujet ou peut-être qu'il aura entendu parler de quelque chose. Et il va chercher à vérifier cette information et du coup à la porter à la connaissance du public. C'est ce qui peut nous amener parfois à révéler des affaires. C'est ce qu'on appelle les scoops. Et il y a aussi des sujets plus intemporels qu'on va appeler des sujets froids en opposition aux sujets chauds d'actualité. Par exemple, on peut avoir des sujets sur un portrait d'une personne localement qui a fait quelque chose de particulier. Ou encore des sujets historiques par exemple sur un monument dans une commune ou encore sur un événement qui s'est passé dans cette localité. Sous-titrage Société Radio-Canada